Alors nous avons invité pour le débat de ce soir deux journalistes, Aline Leclerc qui est journaliste au Monde-et-Faire, Maurice Lemoyne, ancien directeur, rédacteur en chef, ancien rédacteur en chef au Monde Diplomatique et toujours en activité comme journaliste bien qu'il soit à la retraite. Je suis pas obligé de le dire, tout le monde croit que je suis jeune. Voilà donc nous avons invité deux journalistes, Aline Leclerc du Monde-et-Faire et Maurice Lemoyne du Monde Diplomatique pour nous parler non pas du journalisme sur les quartiers populaires, c'est-à-dire la façon dont les médias ou plus exactement les journalistes parlent ou montrent la vie dans les quartiers populaires, mais du journalisme dans les quartiers populaires, c'est-à-dire la façon dont ils essaient de pratiquer leur métier, les difficultés qu'ils rencontrent et les réflexions que cela leur inspire. C'est une approche partielle, évidemment, on parlera sans doute également du journalisme sur les quartiers populaires, mais nous voulions surtout une réflexion de journalistes sur leurs propres pratiques. Ça s'inscrit d'ailleurs dans une espèce de mini-série des Jeudis d'Akrimel, puisque nous avions invité des journalistes sportifs comme Alain Vernon de France 2 et David Garcia à réfléchir sur leurs pratiques de journalisme sportif, que nous avons invité un journaliste flanqué d'un adhérent d'Akrimel, en l'occurrence Benjamin Barthes, à réfléchir avec nous sur les conditions du journalisme sur le Moyen-Orient. Que nous avons fait la même chose également avec David Larousserie, qui est actuellement journaliste au Monde, et Sylvestre Huet, qui est journaliste à Libération, à réfléchir sur les conditions et les difficultés du journalisme scientifique, et bien ce soir, les conditions et les difficultés du journalisme sur les quartiers populaires. Voilà le menu. Et je donne la parole immédiatement à Aline Leclerc. Je ne sais pas comment on va faire, c'est très formel. Je ne vais pas vous faire un laïu, je pense que je vais raconter, je ne suis pas sûre en toutes mes décisions, je ne suis pas sûre que tout le monde ait suivi mon travail, donc peut-être que je vais vous raconter ce que c'était que mon travail, puisque moi je travaille au Monde.fr, j'y tiens, c'est une rédaction au journal, on est séparés, donc la rédaction du Monde, la rédaction du Monde.fr, on appartient à des entités différentes, même si on se rapproche, donc voilà, c'est important de le préciser. Mais avant de faire ça, moi j'ai eu un parcours, comme beaucoup de jeunes journalistes, j'ai pigé dans beaucoup de médias différents, et je me suis toujours attaquée, à essayer de faire des choix plus en fonction du fond de ce que je pouvais faire plutôt que du type de médias. Donc longtemps, moi j'ai travaillé à la radio, qui est un média que j'aimais beaucoup, et quand j'ai travaillé à la radio, j'ai travaillé à Radio France Internationale, sur une émission sur la société française qui s'appelait Microscopie, et qui est animée par quelqu'un qui s'appelle Édouard Zango, qui aujourd'hui a encore une petite chronique sur la banlieue, justement, sur France Inter, le dimanche à 13h, qui s'appelle Périphérie. Et par Édouard, alors qu'avant, moi j'étais plutôt allée justement en Amérique centrale et tout ça, par Édouard, j'ai découvert un peu ce que c'était que les problématiques des quartiers populaires, et on avait une émission qui se décomposait en un choix de thématiques, et puis des petits reportages illustrant cette thématique, qu'on faisait écouter à un invité, quelque chose d'assez classique. Et en fait, en travaillant sur ces questions-là, on a commencé en 2005, donc c'était une année où, évidemment, on a beaucoup parlé des banlieues, puisque c'était l'année où il y a eu les émeutes, comme on dit, à l'automne 2005. On s'est rendu compte... Enfin, moi je me suis rendu compte de deux, peut-être, biais, d'une certaine façon. C'était que, d'une part, cette année-là, il y a eu une grande réflexion journalistique sur le traitement des quartiers, comment on traite les quartiers. Peut-être qu'on en traite toujours en mal, puisqu'il y avait beaucoup de rejets des quartiers. Les journalistes qui étaient dans les quartiers voyaient qu'eux, ils étaient mal accueillis, etc. Donc on a vu une tendance qui était, du coup, on va faire des reportages sympas, on va faire des reportages positifs. Et il me semblait que les banlieues, c'était ni un reportage positif un jour et un reportage négatif un autre jour pour compenser, qu'il y avait quelque chose de la complexité de ces quartiers-là et qu'on n'arrivait pas à raconter ça. On compensait, en gros, on essayait de compenser les faits divers par des parcours magnifiques, mais que ça ne racontait pas exactement ce que c'était que ces quartiers-là. Et l'autre chose, c'est qu'on parlait de ces quartiers à travers une thématique. Alors on prenait l'emploi des jeunes. Donc on allait dans l'émission locale, faire parler des jeunes sur leur emploi, etc. Mais à chaque fois, dès que vous vous déplacez dans un quartier comme moi, celui que j'ai connu après, par exemple, la cité des 4000 à Courneuve, vous voyez bien qu'il y a un enchevêtrement de complexité et qu'une fois encore, on n'était pas exactement... En racontant que le rapport des jeunes à l'emploi, le rapport des jeunes de ces quartiers-là à l'emploi, on était encore dans une façon un peu... On pointait quelque chose, mais on manquait la majeure partie du problème. Donc ma réflexion a été de dire comment on fait pour parler autrement de ces quartiers-là et aussi comment on fait pour... Peut-être aussi pour rétablir un lien, puisque c'est vrai que quand on va dans ces quartiers, le premier rapport, quelles que soient nos intentions, si bonnes soient-elles, le premier rapport qu'on a avec les gens, c'est souvent un rapport agressif. C'est-à-dire que souvent, quand on dit qu'on est journaliste, il y a tout de suite une agressivité. Et je suis d'autant plus sûre de ce que je dis que depuis peu, je fais des cours à l'École de journaliste de Lille sur justement être journaliste dans les quartiers populaires et travailler dans les quartiers populaires, que la première chose que je dis aux élèves qui n'y sont jamais allés, c'est ça. Et je leur dis, vous allez voir, soyez... Voilà, soyez... Faites attention à la façon dont vous vous présentez aux gens. Soyez... Il faut vraiment qu'ils sentent que vous travaillez en toute transparence, etc. Sinon, ça peut vite mal se passer. Vous allez voir qu'au départ, la relation... Les premiers moments de la relation, c'est une relation crispée. Et à chaque fois, ça ne loupe pas. Depuis trois ans que je fais ça, les jeunes journalistes reviennent et me disent « C'est exactement comme tu as dit. » Voilà. Donc, je sais que le premier abord, c'est toujours un abord compliqué. Donc, ma réflexion, elle était dans... De ces trois points-là, c'était en gros, voilà. Comment montrer une complexité ? Et puis, comment faire pour aussi, peut-être, avoir un autre rapport ? Parce que je... Pour moi, voilà, le journaliste a un rôle dans la cité aussi. Donc, voilà, quel est le rapport des journalistes avec ces quartiers-là ? Donc, au même moment, je travaillais à la radio et je pigeais aussi au Monde.fr. Donc, je faisais ces deux métiers-là qui permettent d'avoir un salaire presque correct à la fin du mois. Et j'ai proposé au Monde.fr, parce que c'était un moment où on développait beaucoup des projets. Et comme l'été allait arriver, il y avait une ouverture sur « Bon, ben voilà, il va y avoir moins d'actu. Vous pouvez proposer des projets qui vous plaisent. » Et moi, j'ai dit, ben voilà, peut-être qu'on pourrait faire un... Au départ, j'ai pensé à un web documentaire sur un quartier. On y reste un peu longtemps. Et puis, on raconte le quotidien des gens dans une tour. C'était ça, mon idée au départ. Et voilà, on suit plusieurs familles dans une tour. Et puis, mon interlocuteur m'a dit, ben... Oui, mais plutôt que tu travailles pendant trois mois et qu'on voit le résultat de ton travail à la fin, pourquoi tu ne fais pas un blog ? Puis, tu vas nous raconter au fur et à mesure ton travail. Et à la fin, on verra ce qu'on en fera. Et en fait, ce truc-là qui est apparu au départ comme un... Enfin, comment dire ? Plus une facilité de façon de travailler est devenue quelque chose de tout à fait au cœur de notre travail puisque, du coup, on s'inscrit dans le temps tout de suite et que c'est ça qui a fait que notre travail, on est tout de suite sortis du traitement habituel qui était... Il se passe quelque chose dans l'actualité. Donc, nous allons dans ce quartier et nous revenons. C'était complètement un contre-pied puisque l'idée était de dire allons dans ce quartier quand il ne s'y passe rien, voire sous-traitons même au départ un peu les faits divers. pour laisser un peu plus de place au quotidien des gens. Parce que... Enfin, voilà, pour laisser un peu plus de place au quotidien des gens. Et donc, on a commencé à chercher un quartier. On a choisi... Je dis « on » parce que j'ai travaillé avec une photographe et qui était une énorme contrainte puisque le rapport à l'image dans ces quartiers-là, c'est très compliqué. Donner des noms, c'est compliqué. Se faire prendre en photo, c'est compliqué. Donc, toute notre démarche, nous obligeait donc à travailler, voilà, en toute transparence avec les gens et donc à prendre le temps avec les gens. Donc, on a eu la chance d'avoir un mois de préparation où on a pu aller sur place et juste discuter avec les gens, leur expliquer notre projet. Voilà, pendant un moment, on expliquait ça, on veut raconter le quotidien. Et donc, quand on a commencé, on a été à la mairie parce qu'on ne voulait pas que la mairie de la Courneuve pense qu'on faisait quelque chose dans son dos puisque ce n'était pas du tout notre démarche. On a été à la mairie, on a été accueillis poliment, mais par de gros soupirs, en disant, ah non, encore, encore, mais pourquoi la Courneuve ? Pourquoi vous voulez venir ici ? Etc. Avec la crainte que, évidemment, notre travail rajoute encore à la stigmatisation déjà très, très forte de la ville. Donc, on a dit, ben voilà, on a essayé d'expliquer notre projet, notre démarche. Et à chaque fois, donc, on a été voir des associations, on voulait absolument que le plus de personnes possibles soient au courant de notre travail parce qu'on se disait que c'était à partir de là que, justement, ça travaillait en toute transparence et que les gens aient l'impression que, voilà, on essayait d'établir une relation de confiance. C'était la seule façon d'avoir des rencontres et des paroles qui soient fortes. notre volonté, c'était aussi de, contrairement à ce qui se fait beaucoup, de faire intervenir pas ou le moins possible de porte-parole. De porte-parole au sens pas d'élu. Surtout, pour ceux qui connaissent la Courneuve, politiquement, c'est très compliqué d'être des guerres très fortes entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Donc, on ne voulait absolument pas rentrer là-dedans et servir les uns plutôt que les autres. Donc, on a enlevé toute parole politique. Et puis, on ne voulait pas non plus de porte-parole au sens de ce qu'on voit beaucoup dans les médias, c'est-à-dire la directrice du centre social ou un associatif et toujours des gens qui parlent au nom des habitants, même étant habitant, mais évidemment qu'il y a déjà une grande distance quand on est directrice du centre social, même si on vient du quartier, par rapport à quelqu'un qui, voilà, est femme de ménage et, enfin, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui sont femmes de ménage dans ces quartiers-là, voilà, ce n'est pas du tout la même chose de questionner et de faire raconter le quotidien du quartier à quelqu'un qui est femme de ménage ou à quelqu'un qui est déjà directrice du centre social et qui, du coup, a déjà une prise de distance, du recul, etc. Donc ça, ça n'a pas facilité notre travail puisque, du coup, on a mis beaucoup de temps à atteindre des gens qui étaient personnes lambda puisque quand vous passez dans la rue, vous n'attrapez pas les gens en leur disant « Bonjour, vous voulez répondre à des questions dans notre blog de journalistes ? » Voilà, ce serait compliqué d'aborder les gens comme ça. Donc, il fallait toujours qu'on aborde les gens et donc, de fil en aiguille, on a rencontré des personnes à qui on a expliqué notre travail, qui nous ont fait rencontrer d'autres personnes, qui nous ont fait rencontrer d'autres personnes et comme ça, de fil en aiguille, on a pu arriver à rencontrer des gens lambda, je ne sais pas si c'est des citoyens ordinaires, vous pourrez dire, et à les rencontrer non pas dans la rue puisque d'expérience, moi, je sais que la parole des gens n'est pas du tout la même si vous les interviewez dans la rue ou si vous les interviewez dans un café ou s'ils acceptent de vous ouvrir les portes de leur appartement et donc, évidemment, l'idée, c'était qu'ils acceptent de nous ouvrir les portes de leur appartement donc qu'on puisse rentrer dans leur cage d'escalier, qu'on puisse constater ce que c'est que de passer tout matin et soir devant des dealers pour rentrer chez soi, qu'on puisse constater la dégradation au sein de leur appartement, les fuites d'eau, les balcons qui tombent, le bruit, etc. Voilà, l'idée, c'était de rentrer et donc, de rentrer chez eux et qu'ils acceptent de se faire prendre en photo, c'est-à-dire qu'ils acceptent de porter une parole sur leur quartier mais de l'assumer complètement, cette parole. Et ça, c'était pas facile non plus parce que c'est des quartiers où on craint aussi beaucoup le... Il y a à la fois une très grande vie collective dans ces quartiers et donc, il y a une grande solidarité mais à la fois, on craint beaucoup le regard des autres et on a toujours peur d'être montré du doigt pour avoir dit quelque chose au nom du quartier alors qu'on ne peut pas parler collectivement pour les quartiers, etc. Donc, tout ça, c'était des difficultés que nous n'avons pu franchir que grâce au temps et on a eu vraiment la chance que le monde.fr nous donne ce temps à deux personnes, donc une rédactrice et une photographe et donc, on a eu, voilà, un mois de préparation puis trois mois de publication où on a fait donc des portraits où à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, on lui demandait surtout de pouvoir le revoir quelques semaines plus tard ou dans un autre contexte puisque finalement, par exemple, on a rencontré un jeune instituteur mais qui était aussi bénévole dans une association et c'était intéressant de le voir dans son poste d'instituteur et puis de le voir dans son association, ça ne racontait pas les mêmes choses, etc. Donc, l'idée, voilà, c'était de voir les gens dans le temps et évidemment, grâce à ça, on a pu avoir une relation de confiance. On a aussi, du coup, vu des gens qui nous appelaient pour nous dire « Ah ben, j'ai pensé que vous pouviez rencontrer Madame Machin parce que vous allez voir qu'elle a une histoire intéressante » et à travers ça, j'espère qu'on a réussi à aussi faire émerger des visages qu'on voit moins puisque dans les médias, les visages, c'est souvent des jeunes en bas des cités. Or, dans ce quartier, évidemment, il y a des mères de famille, il y a beaucoup de retraités, etc. Donc, voilà, on a réussi, j'espère, enfin, voilà, peu à peu, on a essayé, en tout cas, de montrer des portraits et des parcours de gens avec, voilà, des origines différentes, des âges différents, des métiers différents. Et à la fin de trois mois à l'été 2010, comme on avait eu plutôt des bons retours en interne sur ce travail, on s'est dit que peut-être ça pouvait être la base d'un autre traitement de l'élection présidentielle et qu'une élection présidentielle, peut-être, ce n'était pas que Solferino, que dit François Fillon, que dit Nicolas Sarkozy, que dit François Hollande, mais peut-être aussi comment on voit une élection ou on ne la voit pas, d'ailleurs, dans des quartiers ou dans des villes de France. Et comme ça, après nous, il y a eu sept blocs qui se sont ouverts et on a, du coup, continué à bloguer toujours à la Courneuve, à la Cité des 4 000 pendant toute l'année dernière et on y allait deux semaines tous les deux mois. Et voilà. Et donc, on a passé pratiquement deux ans sur place et le projet s'est arrêté au mois d'heure. Voilà. Je pense que je vous ai juste raconté des grands nids. Je pense que vous aurez des questions, mais je vais peut-être passer la parole à Maurice parce que sinon, après, on ne va pas s'en sortir. déjà ? Déjà ? Je suis fier quand les gens parlent sans notes comme ça pendant autant de temps. Marseille. Alors, juste, Henri Malère m'a repéré et m'est tombé dessus parce que dans septembre dernier, dans le monde diplomatique, j'ai publié un papier sur Marseille et il a eu la gentillesse de le trouver plutôt pas mal. Bon, il n'est pas le sol. Moi aussi, je le trouvais bien. Moi aussi, je le trouvais bien. Alors, pourquoi Marseille ? La première réponse, elle paraît évidente, mais Aline a beaucoup parlé de temps et je vais aussi beaucoup parler de temps. Il se trouve qu'il y a 25 ans, j'ai écrit un bouquin sur les quartiers nord de Marseille qui s'appelle Les cités interdites. Je suis en train de faire de la promo, il est épuisé, il est comme l'auteur. Et puis donc, j'avais évidemment dans l'idée de revenir à Marseille. Et bien, 25 ans, c'est long. Les 25 ans, c'est long, sauf que dans une rédaction, si vous dites à votre directeur, ah ben non, j'étais au lieu à votre directeur, votre rédacteur en chef, tiens, j'ai écrit un bouquin à 25 ans, ça serait bien d'y retourner. Ce n'est pas forcément l'actualité du moment. C'est bien gentil, ton histoire, mais on a plein de papiers en retard. Vous savez que là, je parle du monde diplomatique, c'est 12 numéros par an avec 20 pages. C'est finalement très limité ce que vous pouvez raconter dans un journal comme ça. Et puis, coup de chance, excusez-moi, on tombe sur une période dans laquelle on a Marseille sous la loi du gang, Marseille, territoire perdu de la République, Marseille, peur sur la ville, et là, quand on est malin, on sait qu'on peut accrocher le rédacteur en chef. Là, là, Pierre, Pierre Rhinbert, là, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Parce qu'effectivement, un article, ça s'écrit toujours à peu près de la même manière. Et ce qu'il faut, donc, c'est des situations nouvelles ou inattendues. Un événement, il tient que si la conjoncture le porte. Si vous demandez à votre rédacteur en chef, y compris, je l'ai été rédacteur en chef, donc je connais les deux côtés du truc. Il y a un moment, j'étais le méchant. Maintenant, je suis avec les bons, mais j'ai été le méchant. Vous provoquez un débat dans la rédaction, vous vous dites, écoute, non, c'est vachement intéressant, mais on n'a vaincu pas. Juste moi-ci, on a cinq papiers en attente, on a la bioéthique, on a le Venezuela, on a la... Ce n'est pas possible. D'où, évidemment, l'intérêt de s'appuyer sur le bal des Kalachnikovs et les règlements de comptes entre truands d'origine maghrébite, vous l'avez compris, qui déferait la chronique depuis 2011. Première chose, là, je réfléchis comme journaliste, je vais vous jeter en vrac un certain nombre de choses. Quand on fait ce métier, évidemment, on n'a pas tous le même âge. Il y en a qui débutent, il y en a qui sont à mi-carrière, il y en a qui sont avancés dans la carrière, mais il faut quand même de la mémoire. Il faut de la mémoire. Parce que, par exemple, je vous cite là, 1987, 11 attaques en 8 mois, pas une de moins. Depuis le début de l'année, la société de transport de fonds Protekval a subi 11 attaques à main armée, 9 contre des fourgons et 2 contre le siège de la société. Entre 8 et 10 milliards de francs ont ainsi changé de main. sans véritable douceur. Le 31 mai au Merlan, 3 convoyeurs ont été dans l'explosion de leur fourgon décapité par une lune magnétique, etc. Évidemment, si vous n'avez pas ça, en mémoire, dans vos archives ou dans la tête, ce qui se passe à Marseille est complètement nouveau et donc, c'est effectivement l'explosion de la délinquance maghrébine. Si vous avez ça, vous recontextualisez en disant, attention, Marseille, c'est un port, il y a toujours eu une tradition de grand banditisme et donc, il n'est pas forcément nécessaire de l'ethniciser avant, il y avait des Italiens, des Corses, maintenant, il y a évidemment des Maghrébins parce qu'il y a quand même beaucoup de Maghrébins à Marseille, ce n'est pas vraiment une surprise. Alors évidemment, vous noterez au passage que simplement pour vous dire ça, en gros, ça m'a pris une minute. Alors, je ne voudrais pas être à la place du correspondant de Radio Machin avec son petit micro à la main à qui sa rédaction à 6 heures du matin dit, écoute, tu nous fais 30 secondes, parce que c'est ça quand même, Radio Machin, c'est 30 secondes pour nous expliquer la situation. Dire l'essentiel avec moins de 30 secondes que vous demande une rédaction qui est complètement coupée de l'arrivée du terrain est quasiment impossible et donc on va à l'essentiel. Il y a eu un braquage, il y a eu encore deux morts dans une voiture caboulée, etc. Et au bout du compte, l'auditeur, le lecteur, parce que je parle de 30 secondes à la radio, mais ça peut être un quart de page dans un quotidien, n'est pas beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avancé. La chance, là pour le coup, je cite le monde diplomatique, c'est que c'est sans doute encore un des très rares journaux dans lequel on vous donne pour traiter un sujet de page. et je peux vous assurer que ça fait évidemment des différences. Moi, je veux dire, honnêtement, si demain, un rédacteur en chef m'offre une fortune pour aller passer deux jours à Livry Gargan faire un quart de page, je dis rien. Je dis rien. C'est pas sérieux, c'est pas possible. Alors, comment fait-on quand on arrive dans un quartier populaire ? Aline, elle a posé le problème, c'est marrant parce qu'on va le poser chacun d'une autre manière. Aline, elle nous a dit si vous allez voir les directeurs de centres sociaux, ils sont dans le quartier et finalement, vous ne rencontrez pas les gens en anglais. Elle a complètement raison. Elle a complètement raison, mais en ce qui me concerne, je vais voir les gens du réseau social. Parce que vous arrivez, il faut bien que vous trouviez les interlocuteurs. Je n'ai pas dit qu'on n'y avait pas été un. Non, 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 je sais bien. On les a vus, je mets. Non, mais en même temps, on va retomber sur la même réflexion. On va retomber sur la même réflexion. Bon, moi, quand je vais dans un quartier comme ça, pour la dernière fois que j'y suis allé pour le monde diplomatique, j'y suis allé évidemment très, très peu quand vous êtes journaliste et confronté à une réalité complexe à analyser. Donc, je m'appuie sur le mouvement social, d'autant plus que, précisément parce que j'ai écrit un bouquin il y a 25 ans et que, finalement, il a été apprécié dans ces vidéos-là. Les gens connaissent le monde diplomatique. Et ma foi, ça vous permet, et là, on retombe sur la même logique, vous allez voir les centres sociaux, les travailleurs sociaux, les associations de locataires, les associations en tout genre, les enseignants, l'université du citoyen, etc., etc. L'inconvénient, et ça a été dit, c'est que vous n'avez accès qu'à la partie de la population qui vient serrer. Parce que lorsque vous fréquentez le centre social, évidemment, c'est que vous êtes déjà dans une logique de quartier, une logique... Et donc, vous n'avez pas accès à ceux qui sont complètement largués, à côté marginalisés. Et c'est là qu'une nouvelle fois la notion de temps est importante parce qu'effectivement, après, pour toucher cette deuxième partie de la population, il va falloir fonctionner par boule de neige. C'est-à-dire, je parle à quelqu'un qui va me présenter quelqu'un d'autre, qui va rencontrer un copain dans la rue, et c'est comme ça. Et là, évidemment, y compris quand vous n'avez que 15 jours, vous êtes un peu coincé. Vous n'êtes pas coincé, de sorte que le papier que j'ai fait dans le monde diplomatique est imparfait. Pour moi, je n'ai aucune honte à le dire, dans la mesure où là, je me suis appuyé sur deux semaines, et sur deux semaines, je ne pouvais pas faire autrement. je fais une incidente, je vais vous parler de moi, mais le moins longtemps possible, mais on est des journalistes, on ne parle pas des milieux populaires. Je crois qu'il y a une condition, la première condition que je vais donner, ce n'est pas la condition nécessaire, parce que ça serait absurde. Mais en ce qui me concerne, j'ai une certaine empathie quand j'arrive dans un quartier comme ça, parce que je suis là dans un quartier populaire. J'ai passé ma genèse dans une cité HLM. Et puis, ça, ça me paraît plus important, même si ça sera, ça me peut être très décrié si on avait plein de confrères dans la salle, heureusement, je pense que ce n'est pas le cas. J'habite un quartier populaire et je l'habite volontairement, y compris que ce n'est pas facile. J'habite à Château-Rouge, à Paris, Château-Rouge, chez la Goutte d'Or, c'est un des quartiers les plus chauds de Paris, Val-Scosi nous a mis en zone sécuritaire chez Piedrobon. Zone de sécurité pluritaire. Et ça a quand même un intérêt, parce que je vous le dis, comme mes copains viennent me voir, mes copains sont très souvent, je vous le dis, vous ne le répétez pas de gauche ou même de la gauche, de la gauche, ils arrivent chez moi, ils disent, « Oh, c'est génial, ton quartier est super, ton quartier est super. » Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont vu des vrais Noirs et des vrais Arabes. Non, je vous jure. Putain, oh, c'est super. Et je suis obligé de leur dire que de temps en temps, dans mon quartier, que j'aime bien, ça fait plus de 25 ans que j'y suis, je suis sur mon balcon en train de dire, « Putain, les camarades africains vous n'avez pas vécu ça pendant 25 ans, vous arrivez avec un regard vachement sympathique. » Et ce n'est pas pour autant que je suis devenu raciste ou xénophobe, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais quand vous connaissez la difficulté de vivre dans un quartier, qui n'est pas un quartier dangereux, par ailleurs, Valskosi, il est à côté de la plaque. Le Château Rouge, ce n'est pas dangereux. C'est épuisant, fatigant. C'est des petites connuies, c'est du bruit, c'est de la... Alors quand vous êtes épanoui dans votre vie professionnelle, que vous gagnez correctement majeure, bon, ça va, vous avez compris comme je suis journaliste, j'observe. J'observe, je regarde comment ça se passe, quand je suis vraiment très en colère, je me dis, « Bon, attends, je regarde des flics, je vous en parlais tout à l'heure. » C'est bien. Mais quand vous êtes dans la merde, vous n'avez plus de boulot, votre femme vous a quitté et que vous n'arrivez pas venu à vous loyer, évidemment, ça se passe mal. Et ne pas avoir vécu ça de l'intérieur, c'est que lorsque vous avez... Il n'y a rien de plus terrible qu'un article qui commence en disant, « En arrivant dans cette cité, je pénétrerai dans un autre monde. » Parce que, évidemment, vous allez avoir une vision complètement stratosphérique, pleine de bonnes intentions, vraisemblablement, mais qui va vous faire passer à côté d'une certaine réalité. Alors, petit détail également, si vous... Alors ça, c'est moi qui ai inventé ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais si vous bossez pour le Figaro, il est plus facile d'avoir des contacts avec la police que si vous bossez au diplôme. Mais si vous bossez au diplôme, c'est plus facile d'avoir accès aux réseaux sociaux que si vous bossez au Figaro. La méfiance, elle existe. La méfiance, Aline en a parlé. Le premier contact, si vous n'êtes pas... Et précisément, c'est la raison pour laquelle il faut trouver des relais si vous n'êtes pas présenté, il est plutôt agressif. Vous arrivez dans un milieu qui n'est pas le vôtre. J'ajoute, juste pour ceux qui ont lu le papier ou qui le diront, pigent, c'est que les travailleurs sociaux que j'ai rencontrés là, je les avais rencontrés quand ils avaient 20 ans à 25 ans. Et là aussi, ça fait partie des détails, mais ils étaient à l'époque dans les luttes, les luttes antiracistes, la marge des beurres, rappelez-vous, la grande marge de l'égalité, ils étaient dans les luttes féministes pour les femmes, et ils sont toujours dressés. Et donc, ils ont une connaissance du quartier qui est sans équivalent. Cela est fait, cela est temps, effectivement, ils sont devenus, d'une certaine manière, des petits notables de leur communauté. Je parle évidemment de la communauté maghrébine. La méfiance, c'est a priori, si vous n'avez pas d'intermédiaire, la première chose. Et il est finalement assez difficile de faire parler des gens, et ça ne peut se résoudre que par la durée. Donc là, on retombe effectivement sur le fait que, dans la durée, vous réussissez à trouver des passerelles que vous ne trouvez pas si vous passez 4 jours ou 5 jours. Évidemment, dans les quartiers, le problème, je mets des guillemets, excusez-moi, c'est les jeunes. Alors, comment on fait avec les jeunes ? Moi, j'ai deux techniques. La première technique, c'est de les voir individuellement. Ils sont charmants, ils sont adorables, ils sont en face d'un journaliste, ils sont un peu intimidés, il y a le magnétophone, bon, ça manque un peu de spontanéité. Alors, en général, ce que je fais, je vois les jeunes individuellement et puis je leur dis, tiens, mais tu n'as pas des copains qu'on se voit en groupe. On se fait une petite réunion sympa et puis on se voit en groupe et on discute. Alors, je vais essayer d'aller vite et je vais vous raconter comment ça se passe. C'est un truc que j'ai écrit qui est très légèrement scénarisé, mais d'une certaine manière, c'est un reportage sur un reportage puisque je mets en scène un journaliste et alors là, je peux vous le dire, le journaliste, c'est moi, j'étais dans les quartiers nord de Marseille pour France Culture. Alors déjà, France Culture, dans les quartiers nord de Marseille, je ne vous dis pas quand je vais arriver. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je vais essayer, alors je ne suis pas acteur de théâtre, je vais essayer de vous dire ça d'une manière pas trop ennuyeuse. Il y a des dialogues, donc je vous froissine quand ça passe à la ligne. Je préviens la caméra. Donc voilà, le type a rencontré quelqu'un qui connaissait quelqu'un, qui l'a mis en contact avec quelqu'un qui avait vaguement entendu parler de Pierre-Henri. Pierre-Henri, c'est un directeur de centre social. Pierre-Henri l'a reçu courtoisement, mais rapport au Lascar est demeuré tout à fait évasif, voire distant. Les types arrivent, tu ne les connais pas, tu les branches sur les jeunes et après, ils répondent bien souvent n'importe quoi. Tout ce que je peux faire pour vous, il a dit, c'est les premières que vous avez envie de les rencontrer. Voilà. Il en a touché deux mots à Momo. Alors Momo, c'est pas moi, en l'occurrence, c'est Mohamed. Non, parce que Maurice aussi, c'est Momo au moment de diplôme. Ah bon ? Ben oui, là c'est Mohamed. Un journaliste, bon je te sais, il y en a beaucoup de journalistes qui nous ont fait des coups. Ils viennent, ils discutent avec nous, quand ils repartent, ils arrangent un peu leur truc, annoncent qu'ils reviennent des cités interdites et nous rendent encore plus bêtes que ce qu'on est. S'ils ont envie d'écrire qu'on est tous délinquants, qu'ils le fassent, mais qu'ils ne disent pas qu'ils doivent montrer le problème des jeunes. Sortant sans se presser, il a tout de même ajouté en se retournant, de toute façon, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous, on traite toute la journée dans la cité, il n'aura pas de mal à nous trouver. Et s'il veut de la couleur locale, on lui en donnera, ajoute Calère, sarcastiquement. Là-dessus, il passe la journée du lendemain et est-elle inconnue tout émoustillé. Le type débarque en fin d'après-midi, il n'a pas l'air trop bourge, c'est déjà ça. Calère n'abandonne pas son air dédaigneux pour autant. Les journalistes, maintenant c'est comme les flics, ils enlèvent la cravate et se balanent en jean histoire de nœud de couillonner. Calère flashe d'un seul coup, il colle un coup de coul... Je vous signale que c'est authentique. Calère flashe d'un seul coup, il colle un coup de coul dans les côtes qu'est-dines. Qu'ils se comprennent sans un mot. Oh putain, le magnéto ! Le journaliste trimballe un matos d'enfer. Ça a revendu aux puces, tu te fais la journée. Vous le vendez, votre Walkman, ce Marc-Ader, soudain dérider. Arrête tes conneries, il interpelle Karim qu'il va venir gros comme un plan bidon. C'est qu'il en serait capable, ce coup. Le type n'a pas trop l'air de s'affonner. Il lui demande s'il travaille pour FR3. C'est des enculés, FR3. Pour eux, tous les journalistes travaillent pour FR3. Tous les journalistes sont des enculés. On retombe sur les mêmes... On me dit moins ça, mais... On retombe sur les mêmes logiques. Pas les mêmes termes. Il leur dit que non. Nomme une radio bidon, nationale à ce qu'il paraît, tellement nationale que personne ne connaît. France Couture, quelque chose comme ça. Puis il commence par poser une question à la con. Il a sorti son micro. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de fille avec vous ? Au coin, il est venu pour leur poser des questions ou baiser les petites sœurs ? Le type Cyril Gripal est pas sur autre chose. C'est ce qu'il peut faire de mieux. Alors, d'après ce qu'il comprenne de ses explications, il veut connaître comment ça se passe la vie ici. La vie ? Quelle vie ? On s'emmerde ici. On ne parle pas de ça. Il y en a qui disent le quartier Nord, c'est des ci, c'est des ça. Non. Marseille, c'est Marseille. Vous ne pouvez pas comprendre. Seulement, on n'est pas considéré. On rentre à un ou deux dans un bar, on n'est pas bien accueilli. Même en étant étranger, vous serez mieux accueilli que nous. Il n'est pas étranger, il est parisien. Vous êtes de Paris ? Le type fait signe que oui l'écart et observe la scène en souriant. Momo attrape Karim et il pousse en avant. Vous savez qui c'est en vérité le plus calé ici ? C'est lui. Dis devant le micro que tu vas au lycée. Que le monsieur ne croit pas qu'on est tous des ignorants. Comme il les questionne sur leur formation, il lui offre un festival gratiné qu'il en ait pour son argent. Moi, je vais passer mon CAP de chômeur. Lui, il a la moitié du bac. Moussa, c'est un point de scène net. Arrête, t'es connerie, c'est pas vrai. Ne croyez pas. J'ai un CAP de tourneur, c'est pour ça que je tourne en rond. Et moi, de fraiseur, pour ramener ma fraise. Ah, con, lui, il va faire l'armée. Cascade de rire pour respirer un coup. Qu'est-ce que vous voulez qu'on parle maintenant ? Le boulot, ça, c'est un gros problème. Là, on dit en rigolant, mais en réalité, c'est un gros problème. Et pour une fois, que tu dis quelque chose d'intéressant, parle devant le micro. Comment ça se passe quand vous cherchez du boulot ? Moi, je ne sais pas, manque à l'air. Moi, je ne sais pas, manque à l'air. J'en ai jamais cherché. Eh bien, c'est toujours la même chose. Il te donne un contrat, tu signes en bas, il te met une misère comme paye. En dessous du SMIC. Et il faut trouver déjà. Si tu trouves, c'est déjà bien, ça dépanne. Le journaliste pose une question en cherchant ses mots. Ça énerve, calère. Non, mais c'est vrai, il est là, il leur tire les verres du nez et on dirait qu'il surveille ses mots. On mange très bien ici, on ne se prive pas. Il les prend pour des miséreux ou quoi ? Il vient de leur demander s'ils mangent à leur faim. Chez les Arabes, on ne demande pas la charité, con. Ce qui compte, c'est manger, dit certes, Momo, histoire de rassurer. C'est ça la priorité. On s'aide. C'est ça qui est bien. Dès que quelqu'un tombe, les autres le relèvent. S'il n'en a pas, on lui donne. Le jour où on n'en a pas, il nous donne. Calère saute sur l'occasion. Tiens, fais-moi une cigarette, il fait un moment. Au moment, fin de ne pas avoir entendu. On a ça chez nous, il dit avec fierté. Dans le Coran. Que dit le Coran là-dessus ? Demande le journaliste intéressé. Qu'est-ce qu'il dit le Coran là-dessus ? Oh putain, il est consommé, coucou. Il dit manger à sa faim, c'est déjà ça. Il a fait des études coraniques, précis de Brahim, au journaliste, en désignant Momo. Ils n'en peuvent plus de rire, ils se pissent dessus. Si le mec réécoute sa bande et qu'il arrive à passer quelque chose dans le poste avec ça, eh bien, chapeau. On vend des petits trucs aux puces. Là, je suis imprudemment cadère. Des magnétophones, tout ça. Chez les récelleurs, répit le Mustafa. Il fait des casses, lui. Vous volez ? Demande le type, qui a l'air pas plus intéressé que ça. Il tripote discrètement l'aiguille de son magnéto pour bien régler la prise de son. Qui a l'air le mat par en dessous. J'ai 18 ans, j'ai pas de travail, je vole. La vérité, je vole. Si j'ai du travail, je vole pas. J'ai 4 ou 5 000 francs par mois, à l'esblaise. Il n'y a pas de travail, je vole. Ouais, il vient de se faire piquer. Ta gueule, on t'a rien demandé. On n'a pas le choix, Féidine. L'indélinquance, c'est la faute au gouvernement. Nous, si on aurait du travail, on est obligé de faire des conneries, quoi c'est de Moustapha ? Mon mot met son grand de sel à la conversation. Ils disent qu'on va tirer des voitures, tout ça. Ils n'ont qu'à faire attention, ils savent très bien que partout, il y a de la délinquance. La prison, quoi. Ils bat la prison. Ils s'en foutent de la police. On les chope, ils payent, c'est tout. Le journaliste enregistre, les Lascars forment un arc de siècle autour de lui. Eh vas-y, que j'te. C'était pas possible, ils en rajoutent à mort. On croirait, en les écoutant, qu'ils sont tous passés par la prison. De toute façon, maintenant, en prison, on mange bien, on dort bien, seulement il manque un peu de liberté. Ouais, c'est ça, il faudrait qu'ils agrandissent la cour, voilà. Ça dépend de la prison, elle est sophistiquée là-bas à Draguignan. Ils redémarrent à fond la caisse sur leurs exactions. Driss sent la colère l'envahir peu à peu. Il y a des cas, c'est tout. Ouais, lui, il se rogue. On pique des fues d'huile sur les quais. Et les smir morts qu'entiers. Les chaînes en or. Ah, on aime bien aussi les chaînes en or. Vous en avez une ? Non, il a rien à part son magnéto. Ah oui, au fait, ça vaut combien un magnéto comme ça ? Le type enregistre imperturbablement. Et ça leur tombe sur la gueule comme un orage d'été. Ils ne l'ont pas vu venir. Driss est entré brusquement dans le cercle et les engueule comme du poisson pourri. Arrêtez de dire des conneries, s'il vous plaît. Ici, il y en a trois ou quatre qui volent et je les connais. Il fait mentalement le compte, Kader, Eddin, Mustapha. Et vous généralisez à tout le quartier. Déconnais pas. Il désigne Brahim des doigts. Lui, depuis tout à l'heure, il dit je fais les camions, je mets Marseille à feu et à sang. Il n'a jamais rien fait. Après, toute la France lit ou en temps, on est tous des délinquants. Il faut toujours montrer le maghrébin sous cet angle-là. Et vous, au lieu de rétablir la vérité, vous en rajoutez. Il fixe des morceaux de ciel gênés tout ce temps pas vraiment fiers d'eux. Bien sûr qu'ils bluffent et qu'ils jouent les bouffons. Mais puisque tout le monde les considère comme des voyous, autant entrer dans le jeu, ça te donne une espèce d'identité. Il en faut bien une. Et la leur, la vraie, personne ne la prend au sérieux. Tu te détruis toi-même avant d'être détruit. Au moins, tu n'as pas l'impression d'avoir été trahi. Excusez-moi, c'est un petit peu long. Mais c'est aussi les écueils de l'enregistrement en groupe. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'excitation qui s'empare du groupe et tout le monde en rajoute. Et donc, c'est là que vous avez besoin du médiateur qui va vous dire bon, attends, attention, là, il est en train de te faire un numéro. Ce n'est pas aussi dramatique que ça. Ce n'est pas tous des voleurs. Ce n'est pas tous des délinquants. J'ai repris ça parce qu'on voit de plus en plus de l'ordre de la pour le coup d'émission à la télévision. Et évidemment, devant une caméra, vous avez le même phénomène. Vous avez le même phénomène si vous avez un groupe, c'est celui qui va rejeter le plus. De sorte que l'image qui en ressort, et là, je vous assure que tout ça, en fait, ça a été enregistré. C'est moi qui l'ai enregistré. Évidemment, ça peut être à la rigolade. Mais pris au premier degré. Et si vous n'avez pas précisément des contacts dans la cité qui vous lisent à temps, je vais t'expliquer exactement comment ça se passe, vous en arrivez à surévaluer le phénomène. Ensuite, les relations ne sont pas toujours faciles non plus parce que vous arrivez dans un milieu paupérisé. Et vous, vous êtes journaliste. Et l'échange, c'est vrai que l'échange est inégal. En gros, c'est vous, les journalistes, vous prenez tout et vous ne rendez rien. De leur misère, vous allez faire une part de marché vendue aux lessiviers aux multinationales de l'alimentaire. Et ce n'est pas complètement faux. Et ce n'est pas complètement faux. Et vous pouvez essayer d'expliquer que non, que vous êtes là pour essayer d'analyser le problème. Les journalistes, ils envoient des filets depuis qu'ils sont minots, depuis qu'ils sont gamins. Ils envoient des filets pendant 25 ans. Ça n'a strictement rien changé pour eux. Donc, effectivement, quand vous arrivez en disant que c'est un journaliste, vous n'êtes pas accueilli comme le Messie, loin de là. Alors, des voyous, il y en a. À Marseille, ce n'est pas la peine. Je ne refais pas tout le talon. Des voyous, il y en a, évidemment. Là encore, on ne voit pas des voyous comme ça en faisant un micro-trottoir, comme disait Aline. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, là, à la limite, si vous voulez vous introduire dans une bande, je veux dire, il faut passer du temps. Il faut passer du temps, il faut devenir connu dans la cité, connaître les copains, machin et tout. Et puis, petit à petit, vous pouvez aller discuter avec les... Alors, les voyous, c'est les dealers à Marseille. Mais enfin, ils tiennent certaines cités. Et l'explosion du phénomène de la drogue à Marseille n'est pas uniquement un problème de morale publique, j'en ai dit tout à l'heure, mais c'est surtout que ça rend la vie impossible aux habitants de la cité, qu'ils soient français d'origine française, français d'origine maghrébine, français d'origine comorienne, français d'origine de toutes les origines que vous voulez. C'est un problème pour tout le monde. Ce n'est pas un problème uniquement de communautés étrangères, enfin étrangères. Elle n'est plus étrangère, elle est française maintenant, mais de communautés exotiques avec les Français. C'est tout le monde qui est dans la paname. Après, pénétrer une bande, ça pose aussi... Alors, un journaliste, ça pose des problèmes. Moi, je l'ai fait il y a longtemps pour écrire mon premier bouquin. Ça s'appelle Le cuir et le baston, où j'ai passé plusieurs mois avec une bande, qui en plus était l'extrême droite, des Hells Angels. Mais des Hells Angels sans moto, donc en fait, des paumés. Des paumés, sauf que j'en ai retrouvé un ou deux dans le service d'ordre de Le Pen quelques années après. Et là, ça vous pose aussi un problème parce que pour passer... J'ai passé trois mois avec eux. Alors, pas tous les jours, tous les jours, mais le soir, vous êtes obligés, évidemment, de créer un lien de proximité. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Ils savaient que j'étais à l'extrême gauche et eux, je savais qu'ils étaient à l'extrême droite et je leur ai toujours dit vous conneriez, je ne suis pas d'accord. Mais ça vous met dans des rapports de tension et de rapports de force qui ne sont parfois très durs. Par exemple, moi, ils m'appelaient la nuit en me disant « Allô, t'es là à 4h du matin, on va casser la gueule à des Arabes, t'es une autre journaliste qui doit venir ? » Et je ne m'étends pas là-dessus, mais lorsque le bouquin a été fini, j'ai dû déménager deux fois, non pas à cause de la bande sur laquelle j'avais fait le bouquin, mais de la bande rivale qui était jalouse du bouquin que j'avais fait sur la femme. Donc, je veux dire, tout ça, ce n'est pas évident. Il faut savoir où on met les pieds. Et puis sur Marseille, si on revient à Marseille, les modes opératoires deviennent de plus en plus violents. C'est-à-dire que les gamins sont pris par des gants, donc par des caïds, qu'ils soient maghrébins ou maghrébins, ça ne change rien. Et c'est bien très, très dur. Donc, évidemment, des truands, ils ne sont pas là pour parler aux journalistes. Je veux dire, plus ils travaillent dans la discrétion, mieux ça vaut. Et y compris pour ceux qui vous racontent comment ça se passe, puisque moi, on m'a raconté comment ça se passe. J'ai eu quinzaine de témoignages qui tous m'ont raconté la même chose. Donc, pour le coup, j'ai pu le raconter sans me dire « est-ce que tu es sûrs du coup ? » Évidemment, tout ça, ça se fait implicitement sous la forme de l'anonymat. C'est-à-dire, personne, les gens vous décrivent, on ne va pas vous donner les noms. Et lorsque vous racontez les choses, vous n'allez pas citer qui vous a dit tout ça. Je veux dire, il faut aussi établir, là encore, la durée, on retombe sur la durée, un rapport de confiance avec les gens qui savent, pour qu'ils sachent que vous n'allez pas les balancer. C'est-à-dire que vous n'allez pas être dans votre canard. Machin m'a dit que Truc est au pied de la cité et que tous les soirs, il ramène, vous foutez les gens dans une panade, pas possible. Les gens des centres sociaux qui travaillent tous les jours avec la population, vous êtes obligés à faire très, très attention à la manière dont vous allez raconter ce qu'ils vous ont dit. Et puis, évidemment, vous allez me dire « mais que fait la police ? » Que fait la police ? Alors, sans, là encore, sans informateur, il n'y a pas d'informations. Pour voir les flics opérer dans mon quartier, ça aussi, c'est important. Bon, les flics, c'est comme tout. Excusez-moi, je pratique un sport de combat et il y a eu une époque il y a quelques années, il y avait, dans les copains qui pratiquaient avec nous, il y avait un flic qui était chargé du recrutement des flics. Et en discutant dans le vestiaire, il nous disait « franchement, on ne peut pas dire que tous les flics sont des cons. » Enfin, c'est vrai qu'il y en a un bon paquet, quand même. Moi, sur l'expérience que j'ai de mon quartier, mais ça aussi, c'est important parce que, bon, notre courant politique est méfiant par rapport à la police, on n'a pas complètement tort. Les bavures, ça existe. Après, moi, depuis mon balcon, quand ça pète dans le quartier, quand ça chauffe, je vais raconter un truc parce que ça, je l'ai vécu dix fois. Le quartier est fréquenté par des Africains. Quand il fait chaud, il y a plein de monde, c'est le bordel. C'est plutôt sympathique, d'ailleurs, c'est vrai, quand on arrive. Et puis, il y a la bière qui circule sur tout le trottoir et puis, il y a un moment, évidemment, les gens sont un peu éméchés et commencent à se bastonner. Et ça se bastonne quand même assez dur. Donc, il y a un moment, il y a des gens qui disent « Il faut appeler la police ! Il faut appeler la police ! » Donc, il y a quelqu'un qui prend son portable et qui appelle la police. Et quand la police arrive, tout le monde s'en regroupe et s'en prend aux flics. Et je vais vous dire, franchement, très honnêtement, depuis mon balcon, des fois, je trouve qu'ils sont super patients. Vraiment, mais vraiment. Je me dis « Merde, si j'étais à leur place, je ne suis pas sûr que je serais aussi patient. » Alors, après ce qui se passe dans le commissariat, je ne sais pas. Et là, pour le coup, je sais que le commissariat de Trignancourt, il n'a pas très bonne réputation. Mais là encore, on est dans la complexité. Alors, les flics, les flics, ce n'est pas compliqué. Si vous vous demandez à rencontrer des flics, vous pouvez le faire assez facilement. Vous avez le service de presse, le service de presse officiel. Bon, là, très honnêtement, c'est quand même plutôt la langue de voix. C'est « Bon, OK, vous en sortez avec des chiffres qui sont vrais ou qui ne sont pas vrais, qui sont justes ou pas justes. Vous tombez sur un mec sympa qui vous fait son truc, qui est un mec chargé de la communication, en fait. Après, si vous restez plus longtemps, et pour ceux qui sont sur place, alors, s'il y avait des journalistes locaux qui travaillent sur des quartiers, la relation devient plus compliquée parce qu'effectivement, vous pouvez créer des liens de rapports, pas forcément d'amitié, mais bon, on se connaît, on se voit régulièrement. Sauf qu'évidemment, les flics, ils ne sont pas couillons non plus. Je veux dire, ils sont aussi parfois champions dans l'art de manipuler la presse. Ils peuvent très bien vous refiler un scoop, une info de première, une demi-révélation. C'est pour pouvoir vous enfourguer après une autre qui les intéresse vachement plus et qui n'est pas forcément juste sur les faits. Et puis, si par hasard, vous avez des relations cordiales avec les flics, mais ça, c'est vrai partout, ce n'est pas uniquement sur les quartiers. Le jour où il y a une bavure, ou il y a une connerie, si vous chargez les flics, c'est fini. Vous n'avez plus d'informations. C'est terminé, vous êtes tricards. Donc, pour ceux qui travaillent sur place, la tendance a finalement se montrer plutôt accommodant lorsqu'il faut mettre les flics en cause. J'en passe un peu parce que je ne veux pas être trop long. Difficulté. On est dans la complexité. On est vraiment dans la complexité quand on travaille sur les quartiers. Je reprends Marseille. Marseille, il y a... Alors, depuis que je connais Marseille, 25 ans, on ne peut pas dire qu'il y en a été fait. Ce ne serait pas honnête, ce ne serait pas rigolo. Je veux dire, il y a eu des opérations... Mais il y a 25 ans, c'était vraiment un désastre total. Aujourd'hui, c'est un désastre total aussi. Mais il y a eu des rénovations dans telle cité. On voit bien, le bâti est différent. Et puis, il y a, en ce moment, de grosses opérations de rénovation. Alors, je vais vous donner un exemple. Le grand projet de ville, actuellement, qui est situé sur les quartiers nord, s'étend sur un territoire de 5 000 hectares où vivent 210 000 habitants. Donc, ce n'est pas rien. La restructuration urbaine porte sur 6 quartiers. Le plus gros chantier de rénovation, c'est dans la cité mal passée. C'est le plus gros chantier de rénovation urbain de France. 160 millions d'euros investis. 160 millions d'euros. Ce n'est pas mal. Juste, quand même, comme ça, au passage, la rénovation du grand stade de Marseille, c'est 273 millions d'euros. C'est-à-dire, c'est 70 millions d'euros de plus que la plus grosse opération de rénovation de l'habitat des quartiers nord de Marseille. Quand vous discutez avec les habitants, là, pour le coup, ils sont tous furieux. Ils sont tous furieux parce que ça se fait sans concertation, parce que c'est compliqué, parce qu'évidemment, quand vous débloquissez des bars, il faut mettre les habitants dans d'autres endroits le temps qu'on reconstruise à côté. Donc, c'est évidemment des opérations extrêmement compliquées. Donc, les habitants se plaignent. Globalement, ils se plaignent. Et le cœur de leur plainte, c'est qu'on n'est pas du tout... On n'est pas du tout... Comment on dit ? Aidez-moi. On n'est pas impliqués, on ne nous demande rien et puis on nous amène les projets tout ficelés. Là, un journaliste digne de ce nom devrait enquêter. Je vous rappelle, deux semaines. Et si vous prenez l'opération urbaine sur Marseille, les interlocuteurs, c'est le bailleur de fonds, le grand projet de ville. C'est l'organisme qui réunit l'ensemble des collectivités. La mairie de secteur, la mairie de secteur, la mairie centrale, celle de Gaudin, le conseil général, la région. Et toutes ces collectivités sont censées se retrouver dans le groupement d'intérêt public. Quand vous passez deux semaines, vous n'avez pas le temps. Vous passez deux semaines, vous ne pouvez pas voir tout ce monde-là. Donc, là, en l'occurrence, dans le monde diplomatique, la version que vous avez, pour ceux qui l'ont lu, c'est la version des habitants. Ça vaudrait la peine d'aller refaire une enquête à Marseille en voyant tous ces gens-là, en approfondissant avec les habitants. Mais le problème, c'est que si, demain, je vais voir mes amis, je parle bien de mes amis, en leur disant, écoutez, les mecs, il y a vraiment une enquête d'utilité publique intéressante à faire sur les opérations de rénovation de Marseille. Qu'est-ce qu'ils vont me dire ? Maintenant, Marseille, on a passé un tapis en septembre. Et je ne peux pas le leur reprocher. J'ai fonctionné de la même manière quand j'étais rédacteur en chef. On ne peut pas parler de Marseille tous les quatre mois. Ce n'est pas possible. Et donc, voilà... Alors, sans doute qu'un quotidien est mieux armé. Là, je vous parle avec la vision de quelqu'un qui bosse essentiellement pour un mensuel. Sans doute qu'un quotidien est mieux armé. Mais vous avez le droit de difficulté. Donc, vous ne pouvez avoir qu'une vue partielle de la situation. Et moi, je ne m'en cache pas parce que c'est une évidence. Le parti que j'ai privilégié, c'est celui des habitants. C'est la parole des habitants. Ensuite, parce qu'effectivement, on sait bien que dans ce genre de choses, y compris quand vous êtes dans ces organismes publics, ce n'est pas non plus facile. Il faut boucler le dossier. Vous avez tous ces gens à mettre autour de la table. Ce n'est pas forcément évident. Et puis, je vais terminer. Parce qu'il faut bien terminer un jour. Mais tu peux continuer. Non, non, je vais terminer. Tu as encore six heures devant toi. Encore six heures. Non, vous êtes journaliste. Vous êtes classé politiquement. Si vous bossez au Figaro, vous êtes de droite. Si vous êtes au monde diplomatique, vous êtes la gauche ou la gauche. Ce n'est pas toujours vrai. Moi, je connais des journalistes du Figaro qui sont plus à gauche que les journalistes du monde. Ce n'est pas une bâcherie à ma voisine. Je suis en train de sortir. Mais c'est une réalité. Vous êtes contracté. C'est une réalité. Donc, il faut faire gaffe. Vous travaillez sur des quartiers dissensibles. Moi, j'appelle plus ça les quartiers en difficulté. Et évidemment, la grande différence avec ce que j'ai vu il y a 25 ans dans les quartiers nord de Marseille et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a 25 ans, je veux dire, l'islam, ça n'existait pas. Vous aviez les jeunes filles qui sont aujourd'hui les mamans qui étaient militantes contre le racisme, les marches pour l'égalité, etc. et qui étaient également en lutte et en lutte féministe pour enlever le voile. Pour enlever le voile. Elles se battaient pour enlever le voile. Elles se battaient contre les frères, contre les pères, contre les cousins. Non pas qu'elles les reniaient. Elles avaient un discours d'une dignité extraordinaire. Je pense à une femme qui est aujourd'hui directrice de centre social, Djamila, qui te disait je ne renie pas mes parents. Ils viennent du bled et ils ont leur culture. Mais nous, ça y est, on veut tourner la page. On veut s'émanciper. Évidemment, vous revenez 25 ans après, c'est plus la même chose. Il s'est passé 25 ans. Il s'est passé 25 ans de désastre social. À Marseille, on dit une tuerie sociale. Et il y a eu le repli sur l'islam. Or, on ne va pas faire un débat sur l'islam ce soir, mais il y a eu un certain nombre de débats, en particulier sur les signes religieux à l'école, dites l'affaire du voile, qui ont séparé, qui ont provoqué des fractures au sein de la gauche, au sein de la gauche de la gauche, dans toutes les familles politiques. Et lorsque vous êtes journaliste et que vous allez avoir à traiter cette question, vous êtes sur la corde raide. Vous êtes sur la corde raide parce que vous savez très bien qu'y compris dans votre rédaction, il n'y a pas accord sur la question. Chez vos lecteurs, il n'y a pas accord sur la question. Ce qui s'est traduit d'une manière caricaturale par les laïcs intégristes et les islamo-gauchistes. C'est quand même plus subtil que ça, mais en même temps, c'est toujours dans l'air. Et donc, vous allez avoir à aborder le sujet de l'islam avec beaucoup de précaution. Alors, le premier mythe, qui n'est pas un mythe, mais c'est vrai que les médias ont tellement leur chou gras que c'est devenu un mythe, c'est la montée totale de l'islamisme. Bon, c'est absurde. Ça n'a pas de sens. Mais en même temps, la montée de l'islamisme n'est pas une avance en les médias. C'est-à-dire que la généralisation de l'islamisme est une absurdité totale. La montée de l'islamisme est une réalité. Et donc, vous avez des profs qui vous disent, il devient délicat... Bon, vous l'avez tous lu quelque part. De toute façon, là, je suis en train d'enfoncer les portes ouvertes. Il devient délicat d'aborder des questions comme la religion ou l'avortement. Vous avez un prof d'origine maghrébine, donc là, pour le coup, je vais te citer sonorogène, je n'aime pas du tout ça, qui vous dit, moi, régulièrement, je le dis à mes élèves, mais votre imam, d'où il sort ces conneries, là ? Ici, alors, là, c'est mal passé. Là encore, d'une manière discrète, on vous dit, on a un lieu de prière non reconnu comme mosquée où c'est très, très radical. Il y a un lavage de cerveau au niveau des jeunes. Après, vous retrouvez la population qui a été peinée par cette loi. Pas forcément sur le fond, d'ailleurs, mais parce qu'elle s'est senti stigmatisée. Enfin, bon, elle s'est senti stigmatisée. Elle vous dit, oui, c'est parce qu'on est musulman, on s'en prend toujours à nous, etc. Et puis, quand vous écoutez encore plus loin, je ne tire pas de conclusion, là, mais quand vous écoutez encore plus loin, il y a des trucs, ça vous titille l'oreille. Par exemple, vous avez quelqu'un, tout le monde, en gros, tient le même discours. C'est-à-dire qu'on a, on se tient les coudes. Et puis, de temps en temps, vous avez quelqu'un que vous rencontrez qui est dans une association, une belle association, qui fait un boulot fantastique. Je peux le dire, c'est l'université, l'université, si vous m'avez le nom, vous l'avez dit tout à l'heure. Bon, bref. Et qui vous dit, ouais, ça a fait de la casse, cette histoire. Je pense que toutes ces polémiques ont tendu à radicaliser les positions et à faire un sentiment de différenciation, de construction identitaire. C'est l'inverse de ce que c'était censé produire. Mais qui, à un moment, vous dit, c'est aussi parfois une façon d'être tranquille. J'ai des filles, ici, qui sont stagiaires. Elles arrivent, elles en volent sur la tête. La première chose qu'elles font en arrivant, elles enlèvent le voile. Et là, vous êtes... si vous analysez le truc, c'est vous dire qu'il y a aussi des filles qui ne mettent pas le voile uniquement par volonté propre. Il y a des pressions. Alors après, ce n'est pas le débat, ce soir. Mais je veux dire, il faut savoir, écoutez tout ça. Et là, pour le coup, on rentre dans la complexité. On rentre dans la complexité. C'est-à-dire que, d'une part, il y a la stigmatisation de l'islam, réelle. D'autre part, il y a la montée de l'islamisme. Et d'autre part, vous avez... Moi, ça me fait un peu penser, mais ne croyez pas que c'est mon jugement définitif. Ça me fait penser à ces gens qui votent pour Besancenot ou pour Mélenchon en se disant que, de toute façon, heureusement, ils ne vont pas gagner. C'est-à-dire qu'on fait corps avec le groupe parce que, quand même, on ne peut pas se montrer... On doit demeurer solidaire, mais finalement, on n'est pas trop fâchés qu'il y ait eu cette loi. N'oublions pas non plus que nos compatriotes d'origine maghrébine, beaucoup sont d'Algérie et il y a eu la guerre en Algérie. Et ils ne portent pas forcément les islamistes de l'enquêteur. Donc, là, je retombe, pour le goût, sur mes pieds. Je veux dire, craindre de la part de cette partie de la population qu'elle somme pendant l'islamisme, c'est un fantasme le plus total. Après, je veux dire, la situation, elle est fluctuante. Ça dépend de la situation. Là, je fais une citation. J'ai fait une citation, mais elle est... elle est particulièrement représentative de la situation dans laquelle vivent ses concitoyens. C'est Karima Berich, donc une directrice du centre social, qui sort du quartier, évidemment, et qui parlait de ce qui s'est passé à Toulouse, la ferméra, je cite, « Ce qui s'est passé à Toulouse, on a tous pris pour que ça ne soit pas un arabe. » Merde ! C'est un arabe. On savait que ça allait de l'en tomber dessus. Rien n'excuse son geste, mais qu'est-ce qui fait que ce type est arrivé à ce geste extrême ? Comme si c'était hors-contexte. Ça, c'est une phrase qui est limite pas politiquement correcte. Si vous la publiez, vous avez intérêt à bien réfléchir, éventuellement, à ne pas dire qui vous a dit ça. Oui, on l'a dit sur la chronome, on n'a pas dit qui nous avait dit ça. Voilà. Bon, on est à la limite. Donc, voilà, je vais terminer, mais je ne retrouve pas d'incitation, parce que voilà, c'est ça que quand on parle sans notes, un peu dérouillé, une citation là encore. Voilà. Vous êtes journaliste, vous arrivez, vous devez essayer de trouver. Comment nous voient nos interlocuteurs, Tris en l'occurrence ? Je suis française, algérienne, berbère, très méditerranéenne et européenne, et aussi, du fait de mon éducation politique, tiers-mondiste. Donc, ça dépend de ce que tu interprètes chez moi. Je ne suis pas un monobloc, ça dépend du moment. Merci, Maurice. Aline, si vous voulez rebondir tout de suite, parce qu'il a profité de ce... Il l'a bien fait, non, non. Non, non, mais je me retrouve tout à fait dans tout ce qu'il dit. J'ai beaucoup aimé ton texte sur le groupe parce que c'est exactement ça. Moi, vraiment, j'ai fait de nombreuses fois et pour la radio et pour le blog. il y a un rapport des... Enfin, voilà. Moi, et c'est ce que j'essaie toujours de dire, c'est ça aussi l'intérêt, tu disais, d'avoir un médiateur. C'est aussi l'intérêt d'avoir des journalistes qui connaissent ce terrain-là. Et c'est quelque chose qui est peu répandu dans les rédactions, que justement, au Monde, on a eu la chance d'avoir un journalist qui s'appelle Luc Brunner qui a un peu inventé ça et qui a eu la chance d'avoir un prix Albert Lond pour ça, ce qu'il a un peu posé au sein du journal de façon inattaquable. C'est-à-dire que, voilà, une fois que vous avez pris Albert Lond pour des reportages sur les banlieues, tout d'un coup, vous devenez un peu crédible. Mais, voilà, l'avantage d'avoir des journalistes qui connaissent ces terrains-là, ce qui est la différence avec, par exemple, des journalistes de BFM TV, mais c'est pareil. Enfin, je veux dire, même à la télé, moi, j'ai vu des gens qui bossaient super bien et puis, j'aime pas du tout stigmatiser les médias et tf1, c'est pas bien et machin. Moi, j'ai vu des gens qui bossaient bien partout et des gens qui bossaient très mal partout. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais quand vous êtes un journaliste de BFM TV et que vous allez couvrir un fait divers, si vous n'êtes pas un peu habitué à ces quartiers, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière la parole d'un jeune. Et moi, je sais que je dis toujours pareil aux étudiants que je vois. Je leur dis, quand tu rencontres un jeune, surtout si c'est un groupe, prenez le temps. Et Edouard Zamboy et qui je travaille dit tout le temps, moi, ce que je voudrais savoir, ce n'est pas ce qui vous passe par la tête, ce qui est ce que vous avez dans la tête. Et j'aimais beaucoup ça parce qu'en effet, quand on arrête quelque part, il y a toujours un moment de... Voilà, ils sont contents. Je rappelle très bien de jeunes à Aulnay à la cité des 3000. J'avais eu beaucoup de temps pour les approcher et je voulais parler de leur rapport au travail dans une cité qui est collée au site PSA Citroën c'était il y a quelques années. Et donc, il y avait beaucoup de leurs parents qui travaillaient chez PSA, y compris des parents ou des grands-parents qui avaient été faits venir des pays d'origine par PSA. Donc, c'était vachement intéressant d'avoir cette parole-là. Mais pour avoir cette parole-là, j'ai mis une semaine d'aller-retour et une semaine de journée perdue à voir. Eh madame, vous voulez des armes ? Eh moi, si vous voulez, je vous montre des armes et tout. Ah, si vous voulez, ici, là, à chaque... Alors, moi, à chaque fois, je leur faisais et je disais à la fin, je disais, est-ce que tu es sûre ? C'est vraiment ça que tu veux que je ramène ? Donc là, tu vois, j'ai enregistré ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie que je diffuse à la radio ? Et à chaque fois, ils disaient, non, madame, je rigolais, etc. Et venez, et à la fin, mais après un peu de temps et un peu de temps où ils testent aussi, ils testent. C'est-à-dire, si tu viens chercher ça, je te donne ça, moi. Mais qu'est-ce que tu es venu chercher ? Donc, il faut résister, être tranquille. Il y a plein de choses qui sont aussi par rapport à la façon d'être, par rapport à ces jeunes, je vais te montrer des armes. Parce qu'évidemment, il y en a, etc. Mais on sait aussi qu'on est en face de soi, des jeunes de 14 ans, etc. Et il y a un moment où il faut tenir bon et les confronter aussi à leur paradoxe. C'est-à-dire qu'ils critiquent les journalistes, mais qu'est-ce qu'ils donnent à entendre aux journalistes ? Et à la fin, j'avais eu des paroles géniales sur le rapport au travail et le rapport à leur père. Mais ça a mis beaucoup de temps et de la même façon, c'est-à-dire que toutes ces paroles jetées en l'air, je les ai eues dans la rue. Et à la fin, ils m'ont dit, viens, si vous voulez, venez, on vous emmène quelque part. On est montés dans un immeuble qui était normalement fermé parce qu'ils allaient être détruits. Mais eux, évidemment, ils savaient. Et ils m'ont emmenés dans un appartement où ils avaient installé leur squat et vous avez mis à leur télé, etc. Et une fois qu'on a été là, c'est ce que je disais tout à l'heure sur être dans un café, être dans la rue ou être chez eux, mais ce qui, là, était comme être chez eux, c'est-à-dire qu'on est dans un endroit clos qui était une part d'intimité qui me montrait. Déjà, ça voulait dire qu'on arrivait à un autre moment du discours. Et ça, c'est vrai pour les jeunes, mais c'est vrai pour tous les habitants que nous, on avait la Courneuve. Quand on a commencé, donc à chaque fois, on a vu les gens sans faire de... On leur disait, on se rend compte, on n'en fait rien. C'est-à-dire, à l'issue de la discussion, vous nous direz si on revient, vous posez des questions... Si on revient faire vraiment un article, mais de cette première rencontre, on ne fera rien. Et à chaque fois, les gens, on leur expliquait, et puis ils nous disaient, ah oui, donc vous voulez dire, vous voulez faire des articles positifs sur la Courneuve. Et donc, on me disait, non, nous, on voudrait faire des articles sur la vie ordinaire. Non, mais donc, tu vois, vous voyez, la vie ordinaire, c'est pas forcément que le positif. Ah oui, non, mais parce que les journalistes, ils ne savent pas, et nous, ici, on a une super vie, et il y a une grande solidarité, et donc ça commençait toujours comme ça. Et c'est vrai, c'est ça, la vie des gens, il y a une grande solidarité. Nous, vraiment, on a créé, enfin, les gens, à chaque fois, on était invités, il y avait toujours un café, des gâteaux, et ils faisaient venir leurs voisins, enfin, on a été toujours bien accueillis. Et ça commençait toujours par, donc, le récit de tout ce qu'il y avait de positif à vivre dans ces quartiers. Et sans que nous, on dise rien, à un moment ou à un autre, la conversation changeait complètement, et c'était, ouais, il y a une fille qui s'est encore fait arracher son sac, là, vous voyez, ils ont brûlé, ils ont brûlé les voitures, en haut, l'appartement, il est squatté, c'est insupportable, et là, il y a une maman qui s'est pris une balle perdue la semaine dernière, et ça continuait comme ça. Et donc, à la fin, une fois, la première rencontre, je leur ai dit, alors, vous voyez, qu'est-ce que vous vouliez dire, exactement ? Vous vouliez dire du bien de votre quartier, c'est ça ? Elle me dit, ben oui, oui. Alors, j'ai dit, vous voyez, mais moi, si je suis honnête, qu'est-ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure ? J'ai entendu une partie de bien de votre quartier et une partie de mauvais de votre quartier. Donc, si je rentre à ma rédaction et si je fais un article maintenant, pour être honnête par rapport à ce que vous avez dit, est-ce qu'il faut que je fasse, que je raconte ce que vous aviez envie de me dire ou est-ce que je raconte ce que vous m'avez dit ? Et je me rappelle très bien, elle a dit, ah, ah ouais, maintenant, je comprends comment vous travaillez, vous les journalistes. Je comprends pourquoi c'est, ah ouais, c'est vrai, vous avez raison, en fait, j'ai pas dit ce que je voulais vous dire. Pour nous, c'était vachement important d'avoir cette discussion-là parce que c'était de montrer qu'il y a aussi des malentendus et que, évidemment, qu'il y a des journalistes qui travaillent pas bien, mais il y a aussi des malentendus et il y a aussi des gens et parfois, on a dit des choses, en fait, on n'avait pas envie que ce soit ça qui soit retenu, mais malheureusement, c'est ça qui est retenu et que nous, on a accepté des choses avec des gens, de corriger, on leur a, parfois, on leur a montré, même pour les mettre en confiance, on leur a montré ce qu'on avait écrit, ce qu'aucun journaliste ne fait jamais, personne ne fait jamais ça, ce que j'aurais refusé de tout homme politique, etc., mais qu'on leur a accepté à eux parce qu'on se disait qu'ils maîtrisaient moins la parole médiatique et que, du coup, ils avaient aussi le droit d'être maîtres de ce qu'ils voulaient nous dire et qu'on ne les mette pas en danger avec leurs voisins, etc. mais pour nous, c'était important qu'ils voient que, parfois, ce n'est pas que les journalistes qui font n'importe quoi, que, parfois, on dit des choses qu'on n'avait pas voulu dire ça et puis, c'est ce qu'on a dit, pourtant, c'est ce qu'on a dit pendant tout ce qu'on a dit, pourtant, c'était ça. Et ce qui était important pour nous, c'est après de faire des articles où tout ça apparaissait, c'est-à-dire que, justement, qu'on ne fasse pas des articles « Ici, c'est super » parce qu'on voyait bien que ce n'était pas ça. On voyait bien que ce n'était ni complètement sombre mais ni complètement génial d'habiter à la cité des 4 000 à Lecourneuve et que la complexité que voir quelqu'un 4 fois ou 5 fois dans la même année nous permettait de, un jour, par exemple, faire un reportage sur une jeune fille dans ses projets avec ses copines et puis d'aller la voir chez elle la fois d'après et de se taper les 4 mecs, les 4 dealers qui squattent en permanence dans son hall d'immeuble et qui pourrissaient la vie de sa famille et que sa vie, c'était ni hyper sombre parce que les jeunes sont comme ça là-bas, c'était ni sordide ni toujours marrant et qu'on essayait de dire les deux. Voilà, c'était important parce que c'est d'avoir, voilà, de leur faire se rendre compte qu'eux-mêmes sont porteurs du malentendu et je pense aussi que le rapport, il est dégradé. Moi, j'ai beaucoup essayé de réfléchir sur qu'est-ce qui fait que dans ces endroits, moi, le rapport, il est plus dégradé qu'ailleurs parce que finalement, moi, à chaque fois que je vois des gens qui ont affaire à des journalistes, bon, je bouge du bois, jusqu'ici, j'ai pas eu trop de problèmes sur mes articles mais je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas contents parfois d'un article que vous avez fait et qui vous le disent pas. Ils sont pas contents parce que vous avez retenu une phrase, mais ils vous le disent pas. La différence dans ces quartiers-là, c'est que d'abord, ils vous le disent. Et puis, la différence dans ces quartiers-là, c'est aussi qu'il y a une forte mémoire collective et ça, c'est des quartiers. À la cité des 4 000, la Bourneuve, les gens sont... Il y a beaucoup de gens qui donc sont arrivés. C'est une cité qui a été construite. Les premiers immeubles, ils sont construits en 62. Donc, ils sont construits en 62. Il y a beaucoup de pieds noirs qui arrivent et on y met aussi la ville de Paris puisque la cité des 4 000 appartenait à la mairie de Paris. Donc, la mairie de Paris y a envoyé ses déshérités. J'avais trouvé ça dans un article du Monde de 1971. Donc, on envoyait les gens... Comme on refaisait notamment tout le 13e arrondissement de Paris à cette époque-là, on avait beaucoup détruit. Donc, en gros, la mairie de Paris y a envoyé ses personnels et boueurs, etc. On les envoyait vivre à la Courneuve. Et puis, évidemment, comme c'était très mal construit, en peu de temps, il y a eu des dégradations sur les bâtiments et donc, il y a eu un changement de population. Et il n'y a eu que des changements de population pour avoir des populations de plus en plus précarisées. mais il y a eu une constante, c'est-à-dire que les familles restent. Et donc, nous, on a vu beaucoup de gens qui vivent en dessous de chez leurs parents et dont les enfants vivent de l'autre côté de la rue. C'est-à-dire qu'on est attaché à son quartier. Et aussi, comme une façon, je pense, de ne pas affronter la stigmatisation en dehors du quartier, il y a aussi une facilité, peut-être, à rester dans son quartier d'origine dont on connaît les codes. Et une maman nous avait dit ça, elle nous avait dit, vous voyez ici, moi, ce que j'aime bien, c'est que personne ne vous regarde de travers parce que vous êtes chômeur ou vous vivez des allocs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont chômeurs et qui vivent des allocs. Et donc, les gens restent. Et du coup, vous avez donc des familles entières, y compris même des fratries, c'est-à-dire, c'est très marrant de voir tous les grands frères sont copains et tous les petits frères sont copains et toutes les sœurs sont copains. Donc, les familles se fréquentent à plusieurs niveaux, etc. Ce qui fait qu'il y a une forte mémoire collective. Puisque les parents et les grands-parents habitent déjà dans ce quartier, tout le monde se rappelle, par exemple, nous, à chaque fois, les premiers contacts, on avait à justifier le... Moi, j'ai eu à justifier le passage de mes collègues en 2005. Par exemple, on m'a dit, vous la connaissez, machine du monde, elle était venue, c'était nulle, ce qu'elle avait fait. C'était drôle parce que dans l'immeuble d'un côté, on me disait, c'était super, ce qu'elle avait fait, et c'était super, etc. Donc, en fait, vous avez tout de suite à justifier du travail de vos collègues d'il y a cinq ans et du travail de... Enfin, voilà, ils ont tous ce souvenir de... Je crois que c'était Paris Match qui avait rajouté des barbes. Enfin, faisons un article sur la montée du djihad en banlieue. Ils avaient rajouté des fausses barbes. Et voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose... D'ailleurs, je voulais faire un article dessus et puis je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu du mal à retrouver. Ce n'est pas facile de retrouver parce que je ne sais pas le titre de l'article. Donc, c'est très compliqué pour moi de retrouver cet article. Mais je voulais faire un article là-dessus parce que cette histoire, mais je ne sais pas combien de fois on nous en a parlé. Et à chaque fois, donc, nous, on arrivait et on commençait par devoir justifier ce travail qui avait été fait dans les années 90. Au moment, en effet, où... Enfin, nous, justement, en en parlant avec les gens, on a essayé de raconter l'histoire du quartier à travers le regard des gens et justement, où les gens nous disaient qu'en effet, dans les années 90, au moment où il y a eu la guerre du Golfe, c'est la première fois qu'ils avaient vu des journalistes venir les voir en tant que musulmans. C'est-à-dire, on venait demander à la cité des 4000, à la Courneuve, ce que les musulmans de la cité des 4000 pensaient de la guerre en Irak. Et c'était marrant parce qu'eux n'avaient jamais accueilli les journalistes avec ce référencement-là. Et donc, voilà, c'est un moment qu'il y a eu ça. Et donc, je pense que c'est pour ça que c'est plus compliqué qu'ailleurs, notamment. Parce qu'il y a cette mémoire collective et que du coup, alors que pris un à un, les gens qui ont affaire à des journalistes, finalement, ont peu de chances d'être confrontés à des journalistes dans leur vie. Si vous êtes prof, peut-être un jour, vous allez accueillir un journaliste dans votre établissement. Vous n'en serez pas très content. Mais probablement que du coup, quelques années après, vous ne serez même plus dans le même établissement ou la tête de l'établissement aura changé. Donc, bon, bref, ça va se dissoudre très vite, en fait, ce souvenir-là que vous garderez vous. Mais pris un à un, peut-être que 10 ans après, on ne viendra pas dans cet établissement et on se rappellera vaguement qu'il y a eu un reportage il y a 10 ans. Là, ce n'est pas du tout pareil. Vous arrivez et vous arrivez dans une histoire et une histoire de la mésentente. Et histoire de la mésentente aussi parce que, moi, c'est mon analyse, mais c'est parce que les gens vous renvoient collectivement ce qui ressent d'une stigmatisation collective sur ces quartiers. C'est-à-dire que pour eux, la stigmatisation n'existe que parce qu'il y a un traitement journalistique stigmatisant. Donc, évidemment, que vous, quand vous arrivez, vous portez tout ça et que quand vous leur demandez ce qu'ils en pensent, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a évidemment ce truc de « mais moi, qu'est-ce que j'ai à y gagner ? » C'est-à-dire que toi, c'est ton boulot, vous êtes payés pour ça et d'ailleurs, souvent provocateurs, des jeunes disent « mais combien tu me payes ? » Mais il y a aussi « qu'est-ce que j'ai à y perdre ? » Voilà. Et souvent, les gens ont plus à y perdre qu'à y gagner. Enfin, nous, on faisait très attention à comment on faisait parler des gens du trafic. C'est-à-dire que souvent, c'est notre regard qui a incarné le récit des trafics dans ce quartier-là. L'avantage, c'est que comme on y a été souvent, on a vu tout le phénomène passionnant et terrible de voir qu'une grande bar, qui est la bar Balzac, qui était une des plaques tournantes du trafic de cannabis en Ile-de-France, on a vu, nous, quand on est arrivés dans le quartier, elles commençaient à être murées. Et donc, les trafics, on a vu comment ça a déporté les trafics sur les bars d'à côté. C'est-à-dire que deux mois plus tard, on revenait dans un immeuble qui était tranquille, normalement, et on avait le comité d'accueil et les gens qui nous disaient « c'est l'enfer, maintenant, ils arrivent chez nous, etc. » Mais on n'a jamais, en fait, enfin, on a le moins possible fait incarner cette parole critique sur les trafics par les habitants parce que c'était très difficile. Il y a peu de trafiquants, je pense, qui ont été lire notre blog, mais pour nous, c'était quand même difficile de leur demander de prendre ce risque au nom de la vérité journalistique. Donc, l'avantage, c'est que comme nous, on était souvent dans ce quartier-là, on a pu le raconter de cette façon-là. Mais voilà, et donc, c'est compliqué. Et je ne parle même pas de la photo parce qu'évidemment, on s'est pris des gros coups de pression souvent sur des... Alors qu'on photographiait justement autre chose. On rappelle un soir, à 19h, on était dans le quartier, il y avait une tour comme ça et je dis à la photographe, je dis, prends la tour, c'est beau, c'était la tombée du soir, il y avait toutes les lumières qui étaient allumées, on voyait que ça vivait, c'était super. Et elle pose son sac, elle prend, elle se cache derrière un truc, elle dégaine et là, je vois une voiture, je fais hop, on voit une voiture qui tout de suite fait demi-tour, je dis, bon, ça y est, on va se faire prendre la tête et hop, la voiture en deux minutes prend un sens interdit, viens et qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'êtes pas journaliste, j'espère. Donc là, qu'est-ce que vous dites ? Donc moi, je pense qu'il faut le plus possible être transparent, donc j'ai dit, mais si, bien sûr, si, si, nous sommes journalistes, ouais, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous ne prenez pas des photos ? Si on prend des photos, et donc là, j'aurais dit, mais d'ailleurs, on prend des photos, vous voyez très bien ce qu'on prend en photo, on prend la tour et vous savez très bien qu'on n'a pas pris en photo le 28 Jolio Curie, enfin voilà, c'était une façon de dire que nous, on sait très bien où sont les trafics et qu'on n'est pas là pour montrer les trafics, on est là pour prendre le bâtiment et le mec nous a dit, ouais, ouais, c'est ça, machin, bon, ceci dit, il est parti et après, il n'est plus venu nous emmerder mais c'est toujours une question comme ça aussi de comment moi, je me comporte et j'ai toujours aussi qu'il faut être doublement poli parce que justement, ça monte très vite donc il faut toujours et cette fois-là, j'ai désamorcé le conflit, si je m'étais dit si je suis journaliste et alors on a très bien le droit de faire notre métier et la liberté de la presse, c'était sûr qu'on se serait fait casser la gueule quoi. Donc voilà, c'est toute une approche mais qui plaide pour moi aussi dans une spécialisation, c'est-à-dire qu'on a des journalistes qui, moi j'ai des confrères qui passent leur vie à l'Elysée et qui suivent François Hollande et Nicolas Sarkozy et ça, ils se comportent d'une façon, ils ont des codes, enfin moi je dis souvent quand je vais faire un reportage je vais réfléchir à comment je m'habille mais parce que c'est important pour moi d'arriver dans ces quartiers et de ne pas avoir l'air d'une grande dame de Paris, de toute façon je ne saurais pas le faire mais bon, je veux dire c'est important pour moi et finalement je ne vois pas pourquoi il y aurait des journalistes qui sont experts et qui traitent l'Elysée et qui ont un carnet d'adresses ou qui traitent de, je veux dire, au journal, au service éco, il y a des gens qui sont ultra spécialisés, enfin il y a des spécialistes du secteur automobil, du secteur des matières premières, de la grande distribution, c'est des gens qui ont les codes, c'est des gens qui ont les codes. Avoir quelqu'un qui est spécifique sur les banlieues c'est aussi avoir les codes, c'est-à-dire que évidemment c'est des problématiques générales donc tout le monde sait ce que c'est que le chômage, le logement, etc. Mais après il y a aussi des codes d'attitude, des codes de comment ça fonctionne un quartier, des codes de quand un jeune me dit n'importe quoi je ne le note pas tout de suite dans mon quartier parce que je sais qu'il me dit n'importe quoi parce que systématiquement dès qu'on rencontre des jeunes ça commence toujours par un moment d'esbrouffe et qu'on sait que les jeunes ils ne vont pas réagir de la même façon en groupe et tout seul. Voilà. Donc pour moi c'est ce qui plaide en fonction de c'est ce qui plaide pour ça. Et j'ajouterai un petit truc sur la police parce que l'avantage de notre travail c'est que du coup j'ajouterai deux choses je vais commencer par l'avantage de notre travail c'est que nous on était sur tu parlais de France Culture tout à l'heure donc évidemment moi quand je travaillais je disais l'avantage c'est que j'ai longtemps travaillé pour Radio France Internationale or dans beaucoup de familles on sait très bien ce que c'est que RFI donc ça c'était bien mais évidemment dans ces quartiers personne lit le monde pratiquement personne lit le journal nous pendant qu'on y était la maison de la presse a fermé donc il y avait quelqu'un qui vendait le Parisien donc le Parisien il voit bien mais le monde il ne voit pas du tout et surtout le Parisien il ne l'achète pas les jeunes personne je veux dire déjà qu'au coeur de Paris les gens n'achètent plus le journal donc là c'était les 4 mai je ne vous dis pas par contre tout le monde a Internet et tous les jeunes ont Facebook et ça pour nous ça a été une vraie découverte et un vrai plus dans la relation qu'on a pu tisser avec les gens et j'espère dans la vision qu'ils ont eue de notre travail c'est que tout le monde avait une grande facilité à lire donc tout le monde lisait les gens nous demandaient comme amis sur Facebook alors donc moi j'ai fait des séparations mais moi j'ai publié toujours tous nos posts sur Facebook donc tous les jeunes de 18 ans qu'on avait voyaient tous les posts qui paraissaient sur eux et y compris à un moment on a suivi un jeune dans ses difficultés au sein de son recherche de travail de recherche de formation d'orientation etc et il nous parlait beaucoup du rap mais moi je ne voulais pas tout de suite faire un portrait d'un jeune qui fait du rap j'avais envie de l'aborder d'une autre façon et après un an où on a raconté qu'il ne trouvait pas de stage etc c'était la fête de la musique et il nous dit je fais un concert à la fête de la musique donc là on se dit on y va et donc on va au centre culturel de la Courneuve où il y a une grande soirée de rap etc la veille du bac et on lui dit écoute on va essayer c'était un jeune très rentré comme ça très secret qui nous parlait toujours mais un peu en se cachant et on se dit on va aller voir et on vient on lui dit écoute comme nous on fait de l'internet on va venir et si tu veux après ton show après ton passage on viendra et on va te filmer tu nous raconteras qu'est-ce que ça te fait de monter sur scène et tout ça d'accord d'accord quand ils vous disent d'accord d'accord vous savez que vous avez une chance sur deux que au final ce soit non évidemment ils ne répondent jamais à leur téléphone et donc on y va et là on le voit sur scène et c'était génial parce qu'on l'avait vu pendant un an complètement renfrogné dans des galères et puis nous on lui demandait que de la parole là-dessus et tout d'un coup on voit un mec solaire qui enflamme tout le public qui fait le show comme un dingue et on va en police on le filme et là il explose vraiment on a une parole qu'on n'a jamais eue avec lui génial et puis il dit de toute façon demain c'est le bac mais moi j'avais besoin de ça je vais tout éclater et il se trouve qu'il a eu son bac avec moi son bien et donc on a cette parole comme ça et on montre cette petite vidéo où on montre qu'un jeune de banlieue ce n'est pas que des galères d'emploi c'est aussi des jeunes qui font du spectacle qui font beaucoup d'activités qui sont des artistes qui écrivent des textes et tout ça et il me semblait qu'on racontait ce que c'était que la complexité on ne réduit pas un jeune à la stigmatisation de je suis un chômeur ou je galère etc que c'est beaucoup plus que les gens sont plus complexes et profonds que ça et ce qui nous a fait plaisir c'est que donc on a fait le post et qu'on a vu surtout que lui tout de suite a partagé la vidéo sur Facebook parce que la vidéo elle était sur Dailymotion et qu'il se réappropriait ce travail donc ce reportage qu'on avait fait il se réappropriait et je trouvais ça intéressant enfin c'est sur la question de qu'est-ce que c'est que notre travail à quoi ça sert notre travail c'est des moi j'ai pas ça m'aiment un peu quand je dis ça parce que je m'applique beaucoup mais voilà j'ai pas résolu tout ça mais c'est intéressant d'avoir des gens qui se réapproprient votre travail vous vous dites bon au moins peut-être pour ce jeune j'ai pas complètement dévasté la relation qu'il avait aux journalistes évidemment après toute la question est de dire quelle est la distance que je mets etc mais je veux dire la question des réseaux sociaux de l'internet etc que je n'avais pas du tout à l'idée quand on a lancé ce travail était vachement intéressante parce que nous tout d'un coup c'était pas quelque chose qu'on allait faire sur eux sans eux loin d'eux et qu'ils verraient jamais c'était quelque chose qui était là tout près d'eux et même sur le blog il y avait donc des gens qui postaient des commentaires et on a vu sans qu'on leur dise les gens nous ont dit ah mais tu sais j'ai répondu aux commentaires voilà j'ai vu les gens là ils avaient mis un commentaire j'ai répondu ah mais moi j'ai retrouvé ma vieille prof elle m'a mis un commentaire sympa donc y compris pour eux et par exemple pour quelqu'un qui est né dans le bidonville une personne qu'on avait été rencontrée justement pour qu'il nous présente d'autres personnes en discutant avec lui on s'est rendu compte que pour le coup c'était lui qui était intéressant parce qu'il était né dans le bidonville et qu'il avait fait tout un parcours associatif et qu'aujourd'hui travaillait à la mairie en tant que chargée de mission sur les comités de quartier etc et lui nous on l'a écouté on l'a emmené au parc de la Courneuve il nous a montré où c'était enfin c'était vraiment passionnant et lui il est hyper reconnaissant parce que finalement il lui a posé des questions que personne n'était jamais venu lui poser et on a changé son image au sein de la ville et il y a plein d'écoles qui ont demandé à ce qu'il vienne ce qu'il vienne intervenir dans son école lui donc il est plutôt proche de la majorité communiste et il disait tu sais le député Daniel Goldberg donc socialiste tu sais il m'a appelé il m'a dit que c'était super et c'était aussi vachement intéressant de voir que voilà encore une fois notre travail c'était pas juste on part on vient on arrache quelque chose et on le donne en pâture à d'autres mais que non notre travail c'était un travail qui aussi peut-être j'espère modestement apportait quelque chose du collectif de la Courneuve et c'était un autre travail et une autre façon pour les gens de vivre leur ville et de se vivre en tant que citoyen et grâce à ce blog on a eu aussi des gens qui nous ont contactés qui nous auraient jamais contactés autrement et notamment un flic et ça c'était génial pour nous parce que nous on n'a jamais pu en Seine-Saint-Denis il y a des vraiment pas mal de tensions avec avec la police je veux dire ça a été un des gros chantiers de Sarkozy qui a nommé ses hommes à la tête de la direction de la sécurité publique etc donc nous en trois ans à chaque fois j'ai eu un accord de principe du commissaire pour qu'on puisse à un moment le confronter à la réalité qu'on voyait et à celle que nous décrivaient les habitants à chaque fois il m'a dit un accord de principe et à chaque fois on nous a refusé l'interview donc nous c'était compliqué d'avoir cette parole et en fait un jour après l'été j'ai reçu un message d'un agent de la BST donc c'est des brigades spécialisées de terrain qui ont remplacé les UTEC unités territoriales du quartier qui en gros marque un peu le retour en arrière du gouvernement Sarkozy enfin du gouvernement Fillon sur le départ des polices de proximité donc quand ils sont arrivés au pouvoir ils ont enlevé tous les flics du terrain puis ils se sont rendus compte que finalement c'était peut-être pas une si bonne idée donc à Lyomarie d'abord non oui à Lyomarie d'abord hors de feu ensuite ont nommé des petites équipes qui sont des brigades d'intervention donc la BST aujourd'hui c'est des gens qui sont habillés en CRS et qui font des interventions ciblées en gros pour essayer de déstabiliser les trafics qui passent leur journée à aller arracher les gaines voir dans les gaines électriques s'il y a des s'il y a du cannabis enfin de la drogue qui rentrent dans un côté pour faire fuir les gens parce que du coup ça désorganise le trafic pendant deux heures voilà qui font un travail comme ça et nous on les voyait enfin c'est des gens qu'on voyait de loin au quotidien et un jour quelqu'un m'a dit un des leurs ils étaient dix seulement à la Courneuve m'a contacté en disant voilà j'ai pas trop le droit de vous parler mais moi je suis votre blog donc je sais pas trop voilà est-ce que ça vous intéresse de me rencontrer donc évidemment je dis oui et du coup on s'est rencontré dans un café à Paris évidemment sans en parler du tout à personne au départ il fallait vraiment pas que ça se sache j'ai commencé à discuter avec lui avec cette difficulté que comme ils sont dix à la BST de la Courneuve c'était complètement impossible que je cite enfin je veux dire c'était impossible j'aurais dit deux trois trucs d'expérience tout le monde aurait su qui c'était donc au départ je me dis écoutez on va discuter pour l'instant je n'en fais rien et puis je vous dirai un jour j'aurai peut-être une idée de ce que je peux en faire mais déjà ça a beaucoup changé mon regard sur leur travail parce que j'ai rencontré quelqu'un qui était un jeune flic pas con du tout qui avait fait des études d'histoire et qui s'était un peu retrouvé là-dedans par hasard enfin il avait fait histoire puis du droit puis finalement il avait eu besoin d'un boulot et puis bon ça s'était fait comme ça et j'étais très impressionnée de voir la finesse du regard qu'ils avaient sur ces quartiers voilà j'ai compris beaucoup de choses sur leur fonctionnement sur le rapport qu'ils avaient aux habitants ces habitants qui disent beaucoup de mal de la police mais j'ai appris qu'ils travaillaient beaucoup avec la police aussi parce que quand c'est l'enfer on finit aussi par travailler avec la police et voilà et donc après on peut dire c'est de la délation etc on peut rentrer dans beaucoup de beaucoup de réflexions avec beaucoup de principes moraux mais quand on est au quotidien confronté au quotidien la qu'on oeuvre on réfléchit un peu un peu autrement et donc d'une part ça m'a beaucoup aidée parce que je me suis dit ouais bon réfléchissons lui il est confronté au quotidien au truc il connaissait par coeur donc il nous expliquait parfaitement je sais pas s'il y a des gens qui connaissent la série The Wire c'est dingue mais non mais c'est vraiment dingue 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 de la similitude enfin je veux dire nous on a vu ça mais tout le temps c'est hyper proche hyper proche et lui c'était drôle parce qu'il connaissait pas cette série j'ai dit mais regardez il faut vraiment que vous regardiez mais un travail il connaissait par coeur tous les noms de qui tenait il disait ben là c'est la famille machin là c'est la famille truc puis il travaille pour lui il travaille pour ça il nous racontait comment les guetteurs une fois il s'était fait insulté par un guetteur il avait dit oh mais toi tu travailles pour les houmédours attends je vais leur dire que tu nous parles comme ça et deux jours après les gamins s'était pris une gueulante parce que évidemment les trafiquants n'avaient aucun intérêt à ce que les flics les fâchent chier et ils nous racontaient aussi toutes les difficultés qu'ils avaient pour monter des dossiers en ayant cette connaissance hyper fine mais que c'était extrêmement compliqué d'interpeller d'avoir de quoi interpeller des gens et de faire tomber des familles évidemment il nous racontait toutes ces difficultés alors de son point de vue de flic avec les magistrats de Bobigny dont il estimait qu'il était très laxiste etc mais c'était vraiment passionnant et aussi parce que lui je pense trouver là tout d'un coup pour la première fois quelqu'un qui l'écoutait qui n'était pas son chef ni sa copine ni rien donc moi je lui ai posé des questions je pense que ça l'intéressait d'avoir aussi notre regard sur le terrain et puis nous on gagnait ça et finalement donc moi j'ai quelques bribes d'infos que j'ai sorti c'est à dire qu'il nous disait qu'ils n'avaient plus de papier pour prendre les plaintes par exemple donc on en a fait un petit poste parce que ça racontait ça ça racontait on a trois voitures donc si vous voulez quand il y en a une qui est mobilisée là en fait nous on en prête une à Aubervilliers puis voilà plein d'histoires comme ça où il racontait l'absence de moyens l'absence d'effectifs il racontait que à Saint-Ouen par exemple il y a eu justement tout un reportage une série de reportages sur un hall squatté parce que les habitants se révoltaient contre ce hall squatté ce qui avait valu une venue de Claude Guéant évidemment et évidemment ce hall a été mis sous escorte policière et ça a facilité grandement la vie des gens mais lui ce qu'il me racontait c'est qu'il trouvait ça super sauf qu'en fait ça immobilisait une voiture et des équipes de tout le département pour un hall à Saint-Ouen c'est à dire que des gens de la Courneuve étaient mobilisés régulièrement ça tournait les équipes ça racontait la misère du travail de police en Seine-Saint-Denis et c'était passionnant et finalement il y a eu un article dans le journal à la fin de l'année dernière sur un peu le bilan Sarko l'idée c'était de dire voilà prenons des gens un peu de la fonction publique des magistrats voilà l'idée c'est des magistrats des profs des flics etc et faisons leur raconter les années Sarkozy et là je me suis dit ah moi j'ai quelqu'un pour vous on va tout et alors je leur ai dit voilà vous dites BST et je veux rien d'autre même pas un département et on m'a dit on m'a dit d'accord BST donc et donc j'ai pu j'ai pu voilà on a pu publier son témoignage dans ce journal mêlé à d'autres témoignages mêlé à d'autres